... Ce dimanche, la finale homme du Rising Stars Tour se déroulait à Newport. A cette occasion, un petit stade fut spécialement construit sur la digue, pouvant accueillir plus de 1000 supporters. C'est la première fois que Newport accueille en tant que ville-hôte le Rising Stars Tour, qui se déroule également sur cette autre commune du littoral. Au tournoi de Newport participent aussi bien de jeunes talents montants que des joueurs confirmés. Nous avons le courage de recevoir que Xavier Malissier voulait m'y jouer. C'était super ce qu'il a été m'a fait. L'année dernière, c'était un tournoi avec nous. Au West-End, c'était Steve Darcy qui m'a fait m'y jouer. C'était un surplus pour le tournoi. Mais surtout les villes qui se passent à l'intérieur, et que nous pouvons le faire sur locaties, et que les gens puissent s'occuper dans une tribune, avec un petit stadium qui s'occuper de 12-1300 personnes, c'est important. Newport reçoit également la visite de l'équipe nationale de la Coupe Davis, avec Steve Darcy, Ruben Bemelmans, Kimmer Coppéjans et David Goffin. Ils joueront la semaine prochaine les quart de finale de la Coupe Davis contre le Canada à Middelkerk. C'est aussi une meilleure valeur pour les Rising Stars. Il y a aussi Kimmer Coppéjans qui s'occuper, qui vient de les Rising Stars. C'est très important qu'il se passe autour des Rising Stars. Et aussi la Coupe Davis, la semaine prochaine, qui commence maintenant un petit peu à vivre. La finale du Rising Stars se joue entre le Français Yanaïs Laurent et le Slovaque Philippe Oranski. Les conditions météorologiques ne sont pas idéales, et les deux finalistes devront à maintes reprises affronter un vent puissant. Oranski, âgé de 22 ans, numéro 328 du classement mondial, par favori face à Laurent, classé seulement 638ème. Pourtant, c'est Laurent qui mène rapidement cette rencontre avec 4 jeux à 1. Mais le Slovaque Oranski revient en force et remporte le premier set 6-4 face au Français, de plus en plus frustré par ses propres erreurs. Dans le deuxième set, Oranski continue sur sa lancée et Laurent poursuit son jeu en faisant erreur sur erreur. Oranski remporte le deuxième set 6-2 et mérite ainsi indéniablement sa place de vainqueur. Les premiers 5 jeux dans le match, j'étais un peu nerveux parce qu'il y a eu l'erreur. Mais j'ai dit à moi, Philippe, qu'est-ce que tu peux faire avec l'erreur ? Tu dois jouer avec ceci. J'ai commencé à jouer avec plus de contrôle. J'ai arrêté de faire des erreurs et c'était le clé pour le match. Pour la carrière du jeune Oranski, âgé de 22 ans, cette victoire est très importante. C'est le début de tout. C'est la raison pour laquelle le tournament est appelé Rising Stars. Parce que chaque joueur commence avec ce genre de tournaments. Et ensuite, les joueurs se passent en haut et en haut.